Mais d'abord, cette semaine, le préfet de Lérault a interdit toutes les rêves parties jusqu'à fin septembre. Une décision qui n'a pas dissuadé le millier de fêtards qui participent jusqu'à ce soir à un technival illégal à Claret, au pied du massif de l'Ortus. Armel Goyon et Sylvie Bonnet. Ils sont arrivés dès vendredi soir 20h. Plus d'un millier de ravers participent à ce technival sauvage organisé par plusieurs collectifs associatifs. Là-bas, par exemple, on a des personnes qui font du cirque, on a des personnes qui font du spectacle le soir, la nuit. Voilà, donc il y a différentes choses. On fait ça par amour de la musique. Après, on vient avec les potes, tout ça, c'est cool. Mais non, pour la musique. Le public est jeune, le son non-stop pendant plusieurs jours. La musique met aussi un état d'esprit, une ambiance propre à ce genre de rassemblement, mode Woodstock. L'échange humain avec... Il y a quelque chose où on casse tous les codes. Il n'y a plus de... Je dirais qu'il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'origine, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de genre. Et ça, ça fait du bien. Sincèrement, ça libère beaucoup. Certains participants sont venus de toute l'Europe, comme ici, d'Italie. Nous avons besoin de ça. Dans la société, la société, c'est pas bon. Ici, nous sommes tous égaux. Regarde, c'est égalité. Liberté, égalité, fraternité. Reste à penser au nettoyage du terrain départemental à la fin du Technival. Il y a déjà eu beaucoup de rondes de personnes qui ont déjà commencé à nettoyer le terrain. Et après, dans l'autogestion, tout le monde ramasse sa poubelle et ses déchets. 50 gendarmes se relaient depuis vendredi. 400 verbalisations, certaines à 135 euros, ont déjà été dressées. Une chose est sûre, les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants auront lieu sur la route du retour. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'alcool.